Cette vidéo d'introduction va vous permettre de découvrir de nouvelles fonctionnalités du robot TeamView grâce au logiciel AlphaE. Ce dernier va vous permettre de découvrir les bases de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est-à-dire l'apprentissage automatique ou encore machine learning en anglais. Le recours au logiciel AlphaE va donc vous permettre de vous initier à une nouvelle façon de programmer. Au lieu d'écrire les instructions pour programmer le robot TeamView, vous allez l'entraîner en ayant recours à ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé ou encore en utilisant ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Mais pour vous expliquer comment cela fonctionne plus concrètement, je vous propose de découvrir une première activité dans laquelle nous utilisons l'apprentissage supervisé pour apprendre au robot TeamView à se déplacer le long d'une rue. Pour cela, nous allons commencer par la phase d'apprentissage. Ici, vous voyez que le bouton apprentissage est bien activé. Nous allons donc pouvoir piloter le robot TeamView en cliquant sur les flèches du clavier ou alors en utilisant les actions que vous voyez ici à droite de l'interface. L'idée étant d'apprendre au robot TeamView à aller tout droit lorsqu'il n'y a pas d'obstacles, à tourner à droite si ses capteurs détectent un mur à gauche ou au contraire à tourner à gauche si ses capteurs détectent un mur à droite. Ce qui se passe ici, ses clients mémorisent les actions que le robot doit faire en fonction de ce que perçoivent ses capteurs. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de chercher à aller vite. Au contraire, le but est surtout de bien apprendre au robot à se déplacer sans se cogner au mur. Si vous faites des erreurs durant la phase d'entraînement, le robot risque de les reproduire durant la phase d'utilisation. Pour résumer, l'apprentissage supervisé, ce sont deux phases. Une première phase dite d'entraînement et qui consiste à donner au robot les bons exemples en le pilotant. Notez bien que la qualité de l'entraînement est essentielle ici dans cette première phase puisque c'est ce qui va permettre ensuite au robot d'évoluer de manière tout à fait autonome lors de la seconde phase dite d'utilisation en prenant les bonnes décisions sur la base des exemples donnés précédemment. Ici, avec les plus jeunes, on pourra parler d'apprentissage par imitation puisque le robot reproduit tout simplement la manière dont l'avons piloté initialement. L'apprentissage par renforcement consiste quant à lui à laisser le robot apprendre de ses expériences entre guillemets tout seul grâce à un système de récompense. C'est pourquoi avec les plus jeunes, on pourra parler d'apprentissage par essai et erreur. Dans cet exemple, nous voulons que le robot avance dans l'arène en évitant d'entrer en collision avec les murs. Nous avons donc choisi un mode de récompense qui lui fait gagner 100 points chaque fois qu'il va tout droit et 55 points lorsqu'il choisit de tourner. Par contre, il est pénalisé chaque fois qu'il percute un mur ou qu'il prend la décision de reculer. Il perd alors 50 points. Ce système de récompense est visible si on observe Timio puisqu'il prend la couleur verte lorsqu'il est récompensé et il devient rouge lorsqu'il est pénalisé. Pour démarrer l'apprentissage, il suffit d'activer le mode autonome dès le début de l'activité. Au départ, le robot ne sait pas quelles décisions prendre. Il teste donc des actions au hasard. On peut observer qu'il a pris rapidement la décision de tourner à droite, ce qui lui a permis de gagner une récompense de 55 points. Timio va alors développer une préférence pour tourner à droite. Au fur et à mesure de son apprentissage, en fonction des situations nouvelles qu'il va rencontrer ou du résultat de certaines explorations, le robot va réaliser des prédictions quant à la meilleure action à utiliser en fonction des situations rencontrées et des données renvoyées par ses capteurs infrarouges. Ainsi progressivement, on peut voir que le robot apprend à évoluer dans l'arène. Après avoir appris à tourner, il a appris ici à se retourner lorsqu'il est coincé, ensuite à tourner pour éviter les murs et enfin à aller tout droit en l'absence d'obstacles. Lorsque l'apprentissage est parfait, Timio reste allumé en vert. Pour résumer, au début de l'activité, l'algorithme d'apprentissage par renforcement a procédé par tâtonnement et en fonction des actions choisies, il a reçu ou il a perdu un certain nombre de points. De cet apprentissage par essai-erreur, le robot a fini par apprendre les bons comportements à optimiser en fonction des données reçues de son environnement via ses capteurs et du système de récompense. La vidéo suivante vous permettra de prendre en main le logiciel AlphaEI et son interface graphique avec le robot Timio en reprenant plus en détail ce que nous venons voir. Vous serez alors prêt à suivre les activités pédagogiques que nous vous proposons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !